Le 25 avril 2002, il y a foule à la cour d'assises de Nancy. Journaliste et badaud se pressent pour apercevoir le présumé dépeceur du canal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme assure le spectacle. Voilà quelqu'un, alors il s'habille n'importe comment, il a une espèce de veste bariolée, une cravate bariolée, on croirait presque un clown. Et il fanfaronne. J'ai le souvenir d'un fanfaron assez sûr de lui. Jarville, dans la banlieue de Nancy, en Lorraine, 30 mai 1999. Ce dimanche matin, il est 6 heures et sur les rives du canal, des pêcheurs installent leur matériel. Mais ce jour-là ne sera pas un jour de pêche ordinaire. Par accident, un pêcheur fait tomber sa canne à pêche à l'eau. Il se penche alors pour la ramasser et aperçoit une masse blanchâtre qui flotte à la surface. Il pense d'abord à un morceau de viande. Mais lorsqu'il parvient à s'approcher, il retient un cri. Il s'agit d'un pied. C'est un pied de droit découvert par un pêcheur qui alerte donc les policiers. On nous appelle parce qu'on a trouvé un pied. Disons, là, il y a quelqu'un, rassemblement, qui est dans le canal et il faut essayer de trouver ce que c'est. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, aucune enquête n'est ouverte. Car retrouver des restes humains dans le canal n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il arrive relativement souvent que des restes humains soient découverts dans ce canal-là. Ça peut être un accident ou ça peut être un suicide. Et comme il y a quand même un trafic de péniches relativement important, il y avait la possibilité que le corps était débroyé par les hélices des bateaux. Le pied est confié à l'institut médico-légal de Nancy en attendant d'être autopsié. Le lendemain, à 500 mètres de l'endroit où l'on a retrouvé le pied, un éclusier fait à son tour une macabre découverte. Bloqué contre la porte de l'écluse, dans l'eau stagnante, flotte une tête humaine et plusieurs ossements. Là, il y a eu une espèce de série macabre. Il y avait un pied, il y avait une tête. On s'est dit, ben voilà, bon, c'est un puzzle et à la fin, il y aura peut-être un cadavre. Les jours suivants, le feuilleton macabre se poursuit. Un peu plus loin, dans une autre écluse, d'autres restes humains flottent à la surface. Et parmi eux, une main, coupée nette. Cette fois, tout le monde se tourne vers le médecin légiste. Il faut faire parler ce corps. L'ensemble des restes humains découverts dans le canal est examiné par l'Institut médico-légal de Nancy. Et les conclusions du docteur Peton sont catégoriques. Il ne peut s'agir ni d'un accident, ni d'un suicide. L'hypothèse du corps d'une personne qui tombe à l'eau et qui, secondairement, est broyée par les hélices de bateau était totalement à exclure. Une hélice n'a jamais des bords tranchants, c'est légèrement arrondi. Ça va broyer, effectivement, le corps de la victime. Mais en l'occurrence, ça ne va pas la décapiter de façon nette. Et ces coupures nettes ne laissent pas de doute. Le corps a été découpé avec des outils. La personne avait utilisé une scie et avait utilisé également un élément tranchant puisque, notamment, les éléments comme les tendons avaient été sectionnés de façon très nette. C'est un travail humain qu'il y a donc quelqu'un derrière. Il y a l'hypothèse du boucher parce que, semble-t-il, c'est vraiment coupé très fin, voire même au scalpel. Autre révélation de l'autopsie, les ossements repêchés n'appartiennent pas à la même personne. En fin d'examen, la découverte d'une 3e rotule pouvait nous permettre de conclure à l'existence au minimum de 2 victimes dans ces éléments soumis à notre examen. On se dit, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. C'est troublant qu'il y en ait plusieurs d'un coup. Alors là, on veut savoir ce qui s'est passé. Et là, il y a eu de l'attente pour savoir. Le problème, c'est que l'identification des restes humains qui ont longuement séjourné dans l'eau est presque impossible. Seul espoir, la main repêchée près d'une écluse. Elle est décomposée, mais il existe un service à l'Institut médico-légal de Paris qui s'est spécialisé dans la restauration des empreintes digitales. Les policiers lorrains vont donc lui envoyer la main. C'est un fil vraiment ténu qui est tiré par les enquêteurs. Et à l'époque, ça fait penser vraiment à presque une enquête scientifique telle qu'on les connaît aujourd'hui qui part de 3 fois rien pour aboutir à une réalité. Et après plusieurs heures de travail, les spécialistes parisiens réussissent un miracle. La main coupée livre une empreinte. Le collègue qui s'en est chargé a fait un travail extraordinaire. On ne pensait pas qu'il obtiendrait un tel résultat. Toujours est-il que ces travaux ont permis de relever les empreintes digitales de la main en question. Le SRPJ de Nancy est chargé de l'affaire. L'enquête est confiée au commissaire Claude Godefrain. Les policiers vont comparer l'empreinte fournie par la médecine légale au fichier national des empreintes digitales. Et un nom apparaît alors. Hans Gassen. Hans Gassen est un chauffeur de poils lourds allemand, âgé de 55 ans. Et s'il figure dans les fichiers de la police, c'est qu'il possède un casier judiciaire. Heureusement qu'il s'agissait d'un repris de justice et par conséquent de quelqu'un dont on avait dans les fichiers les empreintes digitales. Si on n'avait pas eu ces empreintes digitales dans les fichiers, on n'aurait peut-être jamais identifié cette victime. Hans Gassen a été incarcéré en 1997 à la maison d'arrêt de Saint-Miel pour des affaires d'escorquerie, de vol. Donc il a été élargi de la prison de Saint-Miel dans le courant de l'année 1998. C'est tout ce qu'on sait, nous, localement. Les ossements retrouvés dans le canal appartiennent à Hans Gassen. À l'exception de la fameuse 3e rotule. Les enquêteurs décident de fouiller dans le passé du chauffeur de poils lourds allemand pour découvrir les raisons de sa mort. Puisque Hans Gassen était allemand, en toute logique, c'est en Allemagne que les policiers français poursuivent l'enquête. Et voici ce qu'ils vont découvrir. Les personnes en Allemagne sont tenues de déclarer leur domicile. Ce qui fait que, assez rapidement, nous apprenons que Gassen a été hébergé, peu de temps après sa libération, en 1998, par un de ses amis, qui s'appelle Hans Muller. Et il a été hébergé au domicile de Hans Muller à Salzgitter, près de l'ancienne frontière avec l'Allemagne de l'Est. Hans Muller, c'est aussi un individu qui a été incarcéré à Saint-Miel, on le sait rapidement également. Il a été condamné en France pour des braquages, des vols à main armée. Hans Muller a donc hébergé son ex-co-détenu, Hans Gassen, quelques semaines avant que celui-ci ne disparaisse. Et plus troublant encore, c'est qu'il a signalé cette disparition à la police allemande, avec un empressement un peu surprenant. Muller a signalé la disparition de son ami Gassen dès le 22 mai 1999. On pouvait se demander pourquoi tant de précipitations a déclaré la disparition de son ami qui était parti, je crois, la veille, simplement la veille au matin de son domicile. Alors là, on s'arrête 30 secondes. Si un kidam tout à fait normal, un citoyen lambda, peut s'inquiéter la disparition d'un ami qui n'arrive plus à joindre au téléphone, oui, il va aller à la police. Là, on a quand même affaire des personnes qui sortaient de détention, qui ont été condamnées pour des multiples trafics. Donc, quand même, des gens du milieu, très clairement. Ce n'est pas du tout le réflexe de gens du milieu que d'aller signaler la disparition de l'un d'eux dans un délai aussi proche. Les policiers se posent des questions. Muller a-t-il un lien avec la disparition de son ami Gassen ? S'agit-il d'un règlement de compte entre anciens détenus ? La question qui se pose pour les enquêteurs à ce moment-là, c'est de savoir si le gars découvert, découpé dans le canal a été liquidé, au fond, par la personne avec qui il traficotait à l'époque. La question est en l'air et c'est une des premières hypothèses. Les policiers français font une demande de commission rogatoire pour interroger Hans Muller, qui vit en Allemagne. Mais en attendant que les formalités aboutissent, ils vont interroger son téléphone. La police allemande fournit les relevés téléphoniques de Hans Muller. Et l'équipe du SRPJ de Nancy va découvrir que le jour même de la disparition de son ami, Muller a appelé avec insistance certains numéros de téléphone en France. Il y a d'abord une douzaine d'appels passés auprès d'un certain Philippe Grossiore. L'homme habiterait à Lac-Sou, dans la banlieue de Nancy. Il serait le gérant d'une société de transport au statut un peu douteux, Inter-Europe Diffusion. On fait un certain nombre de vérifications sur place à partir du 19 juillet. On voit effectivement qu'il y a une boîte aux lettres au nom de Grossiore, mais également une boîte aux lettres au nom de Inter-Europe Diffusion, qui correspond à l'identité de Grossiore. Au registre du commerce, vous ne trouvez trace nulle part d'Inter-Europe Diffusion. Et puis bon, quand vous voyez le papier en tête, avec des fautes d'orthographe, des numéros complètement bidons, ça ne peut tromper qu'un néophyte. La société Inter-Europe Diffusion est donc fictive. Quant au nom de Grossiore, il rappelle quelque chose aux policiers qui vont le retrouver dans de vieux dossiers. Grossiore, c'est un nom qui est connu des services de police judiciaire. On sait que c'est un alias habituellement utilisé par un escroc qui a été lui-même condamné à plusieurs reprises pour diverses escroqueries. et cet escroc est identifié rapidement comme étant Nadir Sedrati. Nadir Sedrati, c'est un petit malfrat de la région. Il a l'habitude d'emprunter de faux noms pour couvrir des escroqueries à l'assurance ou des détournements bancaires. Au total, dans sa carrière, plus de 30 ans, il a 15 condamnations pour ces faits-là d'escroqueries ou d'identité, d'usurpation d'identité. Coïncidence troublante, les enquêteurs s'aperçoivent que l'homme possède un point commun avec la victime et avec le principal suspect. On s'aperçoit que Sedrati a été écroué au centre de détention de Saint-Miel en même temps que Muller et Gassène. Donc, le lien était fait, le lien était évident. On se rend compte que dès qu'on tape à une porte dans ce dossier, on tombe sur quelqu'un qui a fait de la prison. Donc, ça donne déjà un déclairage sur le dossier et sur l'affaire. Sedrati, Gassène et Muller se connaissent donc parfaitement. Les policiers se demandent si après leur libération, les trois hommes ne sont pas restés en contact. Prépare-t-ils tous ensemble un mauvais coup ? On ne va pas tarder à s'apercevoir que Nadir Sedrati est le personnage central du trio. Dans les relevés téléphoniques de Hans Muller, fournis par la police allemande, il y a un deuxième numéro de téléphone qui revient plusieurs fois. Il s'agit du numéro d'une cabine téléphonique située dans un foyer de réinsertion pour anciens détenus, le foyer Stauffer, situé en banlieue de Nancy. Le commissaire Godefrain y envoie une équipe. Le foyer Stauffer se trouve à peu près à vol d'oiseau, à 200 mètres du premier lieu de découverte des morceaux de corps. Sedrati, alias Grossior, on a tout de suite sa photographie, elle est aux archives. Donc, muni de sa photographie, on va au foyer Stauffer, on la montre au directeur qui nous identifie immédiatement, Sedrati. Il nous dit mais lui, c'est un gars qui est logé au foyer Stauffer, il a sa chambre. Cette nouvelle piste aboutit donc encore une fois à Sedrati. Pour les policiers, il y a donc désormais deux suspects. Hans Müller et Nadir Sedrati. Il devient urgent de les interroger. Le 21 juillet 1999 à 7 heures du matin, les policiers français et allemands s'apprêtent donc à intervenir simultanément. Les premiers aux deux adresses de Sedrati, son foyer de réinsertion et le siège de sa société fictive. Les seconds au domicile de Müller à Salzgitter. Hans Müller, lui, il est interpellé avec le concours du SEK à un service d'interpellation assez musclé en Allemagne. On ne sait pas quelle peut être la réaction de Müller. On sait que c'est un braqueur donc les policiers allemands prennent des précautions. Seulement, contre toute attente, Hans Müller ne fait aucune difficulté. Bien au contraire, il semble abattu lorsqu'il apprend que le cadavre de Hans Gassen a été retrouvé. Assez vite, on s'est rendu compte d'abord que Müller ne savait pas que Gassen était mort et ensuite qu'il éprouvait, je crois, de l'amitié pour Gassen et qu'il était assez touché par sa disparition. L'appartement de Hans Müller est passé au peigne fin mais on y trouve peu de choses intéressantes à l'exception de quelques vêtements laissés par Gassen et qui semblent indiquer que l'homme avait prévu de revenir. Au même moment, en France, à l'Axou, l'équipe du commissaire Godfrey débarque au siège de l'entreprise de Nadir Sedrati et là aussi, le suspect est interpellé sans difficulté. Sedrati est interpellé quand il sort de chez lui à 7h du matin. On s'apprête à monter à son appartement quand il sort de l'ascenseur. Donc on a sa photographie, on la reconnaît immédiatement, on lui dit « Monsieur Sedrati, c'est la police judiciaire, on a besoin de vous poser quelques questions. » On l'interpelle sans problème. Il est surpris de nous voir. Donc il se laisse arrêter sans difficulté. Les hommes du SRPJ montent alors avec lui pour perquisitionner son studio. Et ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir. On retrouve un étau. C'est quand même assez surprenant dans une cuisine. Mais surtout, on retrouve une broyeuse à végétaux toujours dans la cuisine. C'est une machine assez haute qui fait un mètre de haut, une machine électrique qui manifestement est neuve mais qui a été vraisemblablement utilisée puisqu'on trouve à l'intérieur quelques débris d'une matière brunâtre également. bizarrement, on trouve des outils. Deux scies de bouchée, des couteaux qui manifestement sont souillés par des tâches ou des traces de matière. On ne sait pas si c'est du sang humain ou si c'est quelque chose d'autre. On ne sait pas. Les policiers sont également surpris par de nombreuses tâches brunâtres sur l'évier, le carrelage, les murs et même le sol. Il y a des tâches de sang sur... Enfin, des traces de sang sur une plainte de la cuisine. Donc, on continue à chercher et en soulevant le linoléum de la cuisine, on est immédiatement frappé par une odeur nauséabonde qui remonte. Manifestement, c'est du sang en putréfaction avancée qui se trouve sous le linoléum. Nadir Sédrati assiste à la scène menottée au siège de son bureau. L'homme semble impassible et reste muet. Il garde son calme, il garde son sang-froid. Il nous prend un peu de haut en disant qu'on est en train de faire n'importe quoi, que ça ne ressemble à rien et ceci, cela. Après plusieurs heures de perquisition, les enquêteurs font une découverte supplémentaire. cachée dans un coussin d'un canapé un petit bocal d'un litre environ contenant une poudre blanche dégageant une forte odeur d'amande amère ainsi qu'un petit tube de quelques dizaines de grammes d'une substance identique. On se demande ce que c'est. Bien évidemment, on n'y goûte pas. Il n'y a que dans les films qu'on voit que les collègues goûtent ça pour savoir si c'est de la coke, de l'héroïne ou autre chose. Le commissaire Godefrain envoie immédiatement cette substance au laboratoire pour analyse. Mais la perquisition n'est pas terminée. Dans la pièce qui sert de bureau pour la société de transport fictive Inter-Europe-Diffusion, les policiers épluchent de nombreux documents qui vont leur sembler douteux. On trouve un nombre impressionnant de documents d'identité. On trouve des documents au nom de Steyl, Gérard, au nom de Renfort, Norbert. Ces deux noms étaient jusque-là inconnus des enquêteurs. Gérard Steyl naît à Paris en 1944 et Norbert Ronfort né en 1939 dans le territoire de Belfort. Qui sont ces deux hommes ? Des complices de Nadir Sedrati ou bien des victimes ? Ont-ils eux aussi mystérieusement disparu ? Donc c'est la deuxième question des enquêteurs. C'est, ah bon, mais y aurait-il d'autres personnes aussi concernées dans cette affaire ? Quels sont les liens entre les trois ? Enfin bref, tout s'ouvre à ce moment-là. des outils tâchés, des traces de sang, une mystérieuse poudre blanche et des papiers d'identité. Après dix heures de perquisition, la liste des éléments retrouvés par les policiers est plutôt longue. Il est grand temps de poser quelques questions à Nadir Sedrati. Vers dix-huit heures, après la perquisition de son bureau, Nadir Sedrati est conduit au commissariat de Nancy pour interrogatoire. Les grandes questions, c'est quels sont les liens exacts entre Sedrati et Muller, entre Sedrati et Gasset ? Pourquoi Gasset est-il venu à Nancy ? Et qu'est-ce qui s'est passé entre Sedrati et Gasset ? À la grande surprise des policiers, dès le début de son audition, Sedrati se montre plutôt bavard. Il ne cache ni ses activités d'escroc, ni ses arnaques, ni ses usurpations d'identité. Le problème, c'est qu'il parlerait presque trop. Il a un vent au fur et à mesure et dès qu'on lui présente un argument, il invente autre chose. Il a quand même une propension à déblatérer, parfois même des âneries, mais c'est lui-même qui le reconnaît. Il dit, voilà, c'est ma nature. Je parle, je parle beaucoup, des fois je vais me contredire, mais je ne reste qu'un escroc. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Sedrati va finir par reconnaître que le meurtre de Hans Gassen a été commis chez lui. Mais le récit qu'il va faire va sembler vague et pour le moins rocambolesque. La scène se déroule le 21 mai 1999, neuf jours avant la découverte des premiers restes humains dans le canal. Dans son appartement de Laksou, Nadir Sedrati affirme qu'il reçoit la visite de ses deux anciens co-détenus, Hans Gassen et Hans Muller. Dans un premier temps, il dit avoir reçu la visite de Gassen et de Muller à son domicile. Là-dessus, il serait venu de Hollandais, de Marocains. Selon Sedrati, la réunion a pour objet un trafic de drogue. Seulement très vite, la discussion aurait mal tourné et le ton serait monté. Et c'est ainsi que Hans Gassen aurait été tué. Pour quel motif ? Sedrati ne le précise pas. Ces individus se sont disputés avec Gassen qu'à ce moment-là, lui Sedrati serait parti de l'appartement. Gassen aurait été tué par les Hollandais ou les Marocains. Muller se serait chargé de se débarrasser du corps, etc. À en croire Sedrati, il serait donc un simple témoin dans une affaire de règlement de compte entre trafiquants de drogue. Mais les enquêteurs ne sont pas convaincus par cette histoire. Ils pensent que Sedrati leur cache quelque chose. L'interrogatoire se poursuit et les policiers décident de brusquer le suspect. Ils lui annoncent que le corps de Hans Gassen a été retrouvé coupé en morceaux dans le canal. Et à ce moment-là, Nadir Sedrati perd son sourire et se montre beaucoup plus nerveux. Il finit par délivrer une nouvelle version des faits et donne cette fois le nom de l'assassin Hans Muller, l'ami de Gassen. C'est en fait Muller qui se serait disputé avec Gassen et qui aurait tué Gassen en lui donnant un coup de couteau. Néanmoins, à chaque fois, Sedrati dit « Moi, je n'étais pas présent au moment des faits, je me suis engueulé avec eux, Muller m'a demandé de partir donc je ne sais pas ce qui s'est passé. » Je sais simplement que Muller m'a demandé où il pouvait se débarrasser du corps donc c'est moi qui lui ai indiqué qu'on pouvait se débarrasser d'un corps dans le canal. Cette fois, le récit de Sedrati semble crédible car Muller a une réputation d'homme violent et il aurait très bien pu tuer son ancien compagnon de détention. Par ailleurs, les éléments matériels découverts pendant la perquisition corroborent cette version. Le sang trouvé sur le sol serait celui de Gassen. La poudre blanche pourrait confirmer le trafic de drogue. Aussitôt informés par leurs homologues français, les policiers allemands confrontent Hans Muller à cette accusation. Et l'homme est catégorique. Il n'a pas tué Gassen. Muller, ce n'est pas le genre de type à aller raconter sa vie aux premiers flics venus. Donc, il hésite à dire tout ce qu'il sait. Ça, c'est évident. Il est pris en contradiction dans ses explications à nombreuses reprises. Donc, on sait que M. Muller ne dit pas la vérité. Muller ment et les policiers allemands ne vont pas tarder en avoir la preuve. Ainsi, il affirme qu'il n'a plus aucun contact avec Nadir Sedrati depuis sa sortie de prison. Or, ses relevés téléphoniques prouvent le contraire. On peut y lire que Muller et Grossior, alias Nadir Sedrati, se sont appelés le jour même de la disparition de Hans Gassen le 21 mai. Devant les éléments qui la câblent, Muller va alors céder un peu de terrain. Muller confirme aux policiers allemands qu'il montait des arnaques avec Sedrati, mais qu'il ne dit pas pourquoi Gassen est allé voir Sedrati. Muller reconnaît donc les coups de fil mais refuse d'en dire plus. Et il maintient n'avoir aucun rapport avec la mort de Gassen. Malgré les zones d'ombre de ces déclarations, les policiers allemands ne disposent pas de suffisamment d'éléments pour mettre Muller en détention. L'homme est relâché. En France, Sedrati, lui, est mis en examen pour le meurtre de Hans Gassen à cause des traces de sang retrouvées chez lui. Incarcéré à la prison Charles III de Nancy, il continue d'accuser Muller. Alors, qui a tué ? Muller ? Sedrati ? Ou les deux ensemble ? C'est la mystérieuse poudre blanche qui va livrer les clés de l'énigme. Deux jours après la perquisition, les policiers du SRPJ de Nancy reçoivent les résultats des analyses scientifiques. Et là, à la grande surprise des enquêteurs, la poudre retrouvée dans l'appartement de Nadir Sedrati n'est pas une drogue, mais un poison mortel. Le bocal d'un kilo de poudre blanche, toujours, c'est du cyanure de potassium. Les enquêteurs pensent qu'ils ont peut-être retrouvé l'arme du crime. Une dose infime de cyanure de potassium peut suffire à provoquer une mort presque instantanée. Ils demandent une expertise spécifique car le cyanure est connu pour laisser des traces dans les cadavres même longtemps après la mort. On demande donc au labo de nous faire des analyses toxicologiques approfondies sur non seulement les prélèvements effectués au domicile de Sedrati, mais également sur tous les morceaux de cadavres retirés du canal. Et là, bingo, on s'aperçoit qu'il y a présence en quantité non négligeable de cyanure dans les morceaux retirés, retrouvés. Cette fois, plus de doute. Hans Gassen est mort empoisonné. Nadir Sedrati a menti aux enquêteurs. Les policiers de Nancy pensent que l'achat d'un kilo de cyanure n'a pas dû passer inaperçu. Ils vont donc essayer d'en remonter la trace. Le cyanure de potassium aussi dangereux soit-il est un produit qui est en vente libre. il suffit de donner son nom pour en obtenir auprès des établissements habilités à le commercialiser. Donc, on fait des recherches sur le plan régional et on trouve des établissements dans une zone commerciale de la proximité de Nancy qui confirment avoir vendu un kilo de cyanure à un monsieur Royer. Dans le courant du mois de mars 1999, un individu a téléphoné à la société en se présentant comme monsieur Royer demandant s'il était possible d'obtenir rapidement du cyanure de potassium. Ce monsieur Royer est inconnu des services de police mais par chance il figure dans l'annuaire. Convoqué au commissariat, l'homme ne comprend pas, il ne s'est jamais procuré de cyanure et n'a aucun lien avec l'enquête en cours. en continuant de le questionner les enquêteurs vont cependant finir par comprendre Joël Royer n'est pas impliqué dans l'affaire en réalité quelqu'un d'autre s'est fait passer pour lui. Le vrai Joël Royer a été lui obligé de déposer plainte contre Sedrati pour des usurpations d'état civil et Sedrati avait été condamné à Strasbourg notamment pour des usurpations d'identité commises à l'encontre de Royer. Nadir Sedrati récidiviste de l'usurpation d'identité a-t-il acheté le cyanure sous le nom de Joël Royer. Pour en avoir le coeur net les policiers retournent immédiatement au siège du grossiste. Quand on présente la photo de Sedrati au magasinier il dit oui oui pas de problème c'est bien l'individu qui s'est présenté comme Royer agissant pour le compte d'InterEurope Diffusion qui est venu et qui a acheté ce kilo de cyanure en question. Reste une question le cyanure est un poison au goût très amer comment Sedrati a-t-il pu empoisonner Gassen sans que celui-ci ne s'en aperçoive ? Le toxicologue de la police a son idée pour faire avaler du cyanure à sa victime Sedrati a pu tout simplement le diluer dans quelque chose de fort comme du café par exemple. Dans le bureau de l'InterEurope Diffusion vous avez la machine à café des tasses qui sont là vous avez également le petit flacon de cyanure qui est à proximité et je veux dire que c'est pas difficile de penser qu'il a pu mettre du cyanure de potassium dans le café de Gassen ça a dû se faire très rapidement parce qu'il faut des quantités relativement peu importantes pour empoisonner quelqu'un. Quelques jours plus tard des tests en laboratoire le confirment les deux tasses à café du bureau de Nadir Sedrati comporte effectivement des traces de cyanure Il y a quand même des traces de sang du cyanure dans cet appartement une broyeuse du matériel de boucher ça fait beaucoup pour un seul homme quand même. Les policiers détiennent désormais un scénario complet du meurtre de Hans Gassen et ce scénario le voici. A la fin du mois de mai 1999 Nadir Sedrati aurait invité Hans Gassen chez lui à l'Axou Il lui aurait offert du café empoisonné et quelques secondes plus tard Hans Gassen se serait effondré reine mort. Cédrati l'aurait ensuite découpé en morceaux avec ses outils ce qui explique les tâches de sang. Puis le soir venu à l'abri des regards il se serait débarrassé du corps en le jetant dans le canal de la Marne au Rhin à quelques kilomètres de là. L'étau se resserre autour de Sedrati La police dispose de nombreux éléments à charge mais elle n'a pas encore trouvé la preuve irréfutable et surtout elle n'a pas identifié le mobile pour quelle raison Sedrati aurait-il tué son ex-co-détenu Les enquêteurs comptent sur Hans Muller l'ami de la victime pour débloquer l'enquête. 3 août 1999 Hans Muller est convoqué dans un commissariat binational à Sarbrück à la frontière franco-allemande L'homme est tendu il va être confronté à son accusateur Nadir Sedrati Depuis le début de l'enquête les deux hommes livrent aux policiers des versions contradictoires mais face aux juges d'instruction et aux procureurs Hans Muller va cette fois livrer une version des faits implacables Il explique que la dernière fois qu'il a vu son ami Hans Gassen la victime c'était le 20 mai 1999 la veille de sa disparition La famille Muller fêtait justement l'anniversaire de Gassen et on lui a offert ce jour là une chemise jaune en cadeau Mais le lendemain matin vers 7h Hans Muller aurait constaté le départ de son ami Il l'aurait alors appelé sur son portable et c'est ainsi qu'il aurait appris que Gassen avait convenu d'un rendez-vous avec Sedrati chez celui-ci à Nancy Gassen lui dit qu'il sera chez Sedrati comme prévu et qu'il l'appellera dès qu'il sera arrivé Effectivement Gassen aurait rappelé vers 8h depuis le pied de l'immeuble de Sedrati juste avant le rendez-vous Il aurait assuré son ami que tout allait bien et il aurait promis de rappeler en sortant Mais 2h plus tard Gassen ne rappelle pas et son téléphone ne répond plus Muller aurait fini par rappeler avec insistance Sedrati lui-même et celui-ci aurait enfin décroché vers midi Muller appelle le domicile Grossieur alias Sedrati C'est Sedrati qui décroche et il lui dit ouais ouais pas de problème Gassen est là il est arrivé donc bien évidemment Muller demande à Sedrati bah passe-le moi et là Sedrati lui déclare bah il se sent pas très bien il est dans un fauteuil donc Muller lui dit bah fais lui un café ça lui fera du bien et Sedrati lui rétorque il n'y a pas de problème je lui ai déjà fait un café pour les policiers la boucle est bouclée le café dont parle Sedrati au téléphone est certainement un café empoisonné au cyanure et à ce moment là Hans Gassen était sans doute déjà mort le récit de Hans Muller est précis et cohérent juge et procureur sont convaincus qu'il a dit vrai il y a Muller qui ne varie pas sur ses explications bon qui pour avoir un passé judiciaire chargé est quand même un personnage qui là donne le sentiment de dire vraiment comment les choses se sont passées et d'avoir toujours une certaine tristesse de la mort de son ami Gasset d'ailleurs les relevés détaillés de Hans Muller confirment les nombreux coups de téléphone passés à Sedrati ce jour là aux yeux des enquêteurs l'homme est définitivement innocenté en revanche Nadir Sedrati est en difficulté ses explications deviennent embrouillés il se contredit et il n'arrive plus à répondre aux questions des enquêteurs rien n'explique la création de cette entreprise fictive rien n'explique que Gasset soit venu dans son appartement ni pourquoi rien ne vient étayer mais du moindre commencement de preuve l'idée que Muller ou d'autres personnes soient venues dans ce minuscule l'appartement pour tuer Gasset dans les conditions que Sedrati raconte les policiers et le juge n'écoutent plus Sedrati et peu à peu l'homme perd son sang froid à l'occasion de cette confrontation Sedrati est apparu sous un autre jour c'est à dire qu'il était à deux doigts sauté par au dessus de la table pour prendre Muller à la gorge cette fois Sedrati semble démasqué et un élément à charge supplémentaire va apparaître à sa sortie de l'entrevue à l'extérieur la femme de Hans Muller Rose Marie attend son mari elle voit passer devant elle Nadir Sedrati qui sort de la confrontation et là son sang ne fait qu'un tour car cette chemise que porte le suspect elle l'a reconnue au premier coup d'oeil Sedrati s'était fait bout il était très présentable il avait une belle chemise jaune le seul problème c'est que la chemise jaune c'était celle qui avait été offerte à Gassene par madame Muller cette fois pour les policiers il n'y a plus aucun doute sur la culpabilité de Nadir Sedrati le suspect retourne en prison pour y attendre la fin de l'instruction mais il n'est pas homme a se laissé abattre et il n'a pas fini de surprendre les enquêteurs depuis son incarcération à la prison de Nancy Nadir Sedrati fait preuve d'un comportement inquiétant il déchire ses draps tente de se suicider il semble basculer dans la folie il a un comportement particulièrement singulier en détention qui se met à boire ses urines et à manger ses excréments je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de détenus ou même beaucoup d'hommes ou de femmes en général qui seraient capables d'adopter pendant des semaines et des semaines un comportement comme celui là mais pour l'expert psychiatre Francis Bockel qu'il a observé en cellule à plusieurs reprises la folie de Nadir Sedrati n'est pas réelle rapidement il m'est apparu que c'était de la pure simulation il ne s'agissait pas d'un trouble psychiatrique il ne s'agissait pas d'un trouble pathologique manipulateur et simulateur hors pair Sedrati n'est donc certainement pas fou les enquêteurs pensent au contraire qu'il s'agit d'un dangereux criminel et qu'il peut même y avoir d'autres victimes que Hans Gassen car souvenez-vous au début de l'affaire on a retrouvé une troisième rotule dans le canal il y a donc au moins une deuxième victime non identifiée pour en avoir le coeur net les policiers de Nancy vont prendre une décision radicale à Nancy ce matin le canal de la Marne a peut-être révélé une nouvelle partie de ses macabres secrets un canal vidé pour la première fois depuis 1963 les recherches sont donc difficiles et pénibles mais les résultats sont possibles le 3 novembre 1999 un tronçon de 3 km du canal de Jarville est pratiquement mis à sec maître à maître le fond va être fouillé la police scientifique les pompiers et les journalistes se pressent sur les berges tout le monde s'attend à une découverte importante pour l'enquête c'est un véritable événement parce que c'est gigantesque qu'il faut vider le canal et c'est aussi un tournant dans l'enquête c'est à dire que les juges le juge décide d'utiliser tous les moyens et de pas s'arrêter en fait et ça devient une affaire prioritaire il a les moyens de vider le canal on attend ça avec impatience on se dit mais qu'est-ce qu'on va trouver dedans est-ce qu'on va trouver 3, 4, 5 corps il y a vraiment là c'est un sujet de fantasme et en effet les policiers vont faire quelques découvertes intéressantes un tibia et un fémur et puis une homoplate donc c'est pas énorme par rapport à l'importance qu'avait cette opération celle de vider le canal mais il y a quand même des éléments qui vont servir après dans cette enquête les os retrouvés sont confiés au médecin légiste et celui-ci leur trouve de nombreux points communs avec les précédents restes humains repêchés ça présentait les mêmes caractéristiques et notamment effectivement sur les os longs fémur bassin l'utilisation d'une lame pour couper les os tibia fémur humérus après analyse presque tous les os trouvés sont attribués à Hans Gassen tous sauf une homoplate provient-elle du même corps que la mystérieuse troisième rotule repêchée quelques mois plus tôt une nouvelle fois les enquêteurs se demandent à qui appartiennent ces autres restes humains pour retrouver le nom des autres victimes les enquêteurs de la police judiciaire disposent d'une piste les deux cartes d'identité qu'ils ont découvertes souvenez-vous lors de la perquisition dans les bureaux de Nadir Sédrati des cartes au nom de Gérard Stel et de Norbert Ronfort les enquêteurs se demandent mais ils n'ont pas disparu aussi on sait qu'il y a deux corps dans le canal parce qu'il y a trois rotules qui ont été trouvés mais là c'est le troisième corps c'est la question du troisième corps qui se pose de la troisième victime qui est posée par ça et donc il faut remonter la piste de ces personnes dont Sédrati a pu utiliser ou pas mais en tout cas dont il a les papiers d'identité dans son appartement coup de chance pour les policiers les deux hommes possèdent un casier judiciaire on va donc pouvoir en apprendre davantage sur leur compte on sait que rapidement aussi que Stel, Gérard et Norbert Ronfort sont des personnes que Sédrati a connues à la maison d'arrêt de Saint-Miel la prison de Saint-Miel Gérard Stel et Norbert Ronfort ont donc connu le même centre de détention que Hans Gassen Hans Muller et Nadir Sédrati le problème c'est que Stel et Ronfort sont sortis de prison depuis quelques mois et qu'aujourd'hui ils sont introuvables les policiers vont donc se lancer sur leur piste les enquêteurs commencent par s'intéresser à Gérard Stel c'est un chauffeur de poids lourd de 55 ans à Saint-Miel il achevait une peine de 4 ans de prison et s'était remis à chercher du travail Stel il est domicilié dans un foyer d'un centre de réinsertion à l'antenne Maino à Strasbourg il finit par trouver un job dans une petite entreprise de récupération qui avait l'habitude d'employer des gens dans sa situation ce premier contrat ne dure que 3 mois mais aussitôt après Gérard Stel se voit proposer une autre embauche apparemment très alléchante il dit au directeur du foyer où il était hébergé qu'on lui proposait une place de chauffeur livreur avec un salaire mensuel non négligeable qu'il devait faire l'international et que c'était un ancien ex-détenu qui le pistonnait pour avoir cette place là Stel annonce donc qu'il va se rendre à Nancy pour passer son entretien d'embauche il quitte le foyer en affirmant quand même au directeur donc qu'il n'y avait aucun problème il serait là le lundi matin pour prendre son poste au travail mais le lundi matin Gérard Stel ne se présente ni à son travail ni à son foyer le directeur du centre de réinsertion est prévenu par téléphone que le chauffeur de poids lourd a été embauché et qu'il ne reviendra pas le centre de Meno reçoit un coup de fil d'un gars qui s'appelle Grossior et qui lui dit Gérard Stel il ne reviendra pas tout de suite il a embauché définitivement il est déjà sur les routes et il dit je viendrai récupérer les affaires de Stel parce qu'on va le loger sur Nancy le mystérieux employeur sera facilement identifié par le personnel du centre il s'agit de Nadir Sedrati quant à Gérard Stel on n'aura plus jamais de nouvelles de lui lors de la perquisition les policiers ont également trouvé la carte d'identité d'un certain Norbert Ronfort cet homme est lui aussi présumé victime de Sedrati au domicile de Sedrati on retrouve une casquette assez caractéristique qui a été reconnue par la suite comme étant celle portée en permanence par Norbert Ronfort on retrouve également une paire de lunettes identifiées formellement comme étant les lunettes de Norbert Ronfort on retrouve des documents d'identité de plus il s'avère que c'est Nadir Sedrati qui est venu chercher Norbert Ronfort à sa sortie de prison il est donc la dernière personne à l'avoir vu avant sa disparition Gérard Stel et Norbert Ronfort ont-ils été tués par Sedrati ont-ils un lien avec les éléments matériels dont disposent les enquêteurs pour le vérifier les policiers vont soumettre les familles des deux disparus à des prélèvements ADN et quelques jours plus tard les résultats des tests en laboratoire vont conforter leur hypothèse l'homoplate la troisième rotule et certaines traces de sang trouvées chez Sedrati correspondent à l'ADN de Gérard Stel les traces d'ADN retrouvées sur la casquette sous le lino du studio et sur la scie à découper correspondent à celui de Norbert Ronfort après deux ans et demi d'enquête Nadir Sedrati s'apprête donc à répondre devant la cour d'assises de Nancy des meurtres de trois de ses co-détenus Hans Gassen Gérard Stel et Norbert Ronfort Bonjour une nouvelle fois la une de l'actualité cette semaine Nadir Sedrati le présumé découpeur du canal de Nancy le 25 avril 2002 il y a foule à la cour d'assises de Nancy journaliste et badaud se presse pour apercevoir le présumé dépeceur du canal et le moins que l'on puisse dire c'est que l'homme assure le spectacle voilà quelqu'un alors il s'habille n'importe comment il a une espèce de veste bariolée une cravate bariolée on croirait presque un clown et il fanfaronne j'ai le souvenir d'un fanfaron assez sûr de lui Nadir Sedrati c'est un personnage très haut en couleur avec beaucoup de verve qui jouait il était en représentation un petit peu à chaque fois c'est la première fois que je vois ça il tapote le micro avant que ça commence pour voir si ça marche bien très professionnel dans le boxe Sedrati est sûr de lui provocateur malgré les faits qu'il l'accable il tient tête à tout le monde il est il est il est prolixe il n'arrête pas de parler il suffit de le brancher sur un sujet et puis il vous tient pendant 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 30 minutes 40 minutes on est obligé on est obligé de l'interrompre il dit la présidente il dit écoutez madame la présidente c'est moi qui mène les débats non ça suffit faut me laisser parler c'est moi qui mène les débats bon c'est tellement inattendu qu'on sait pas trop quoi dire Sedrati ne déroge pas à sa ligne de défense il n'est qu'un petit escroc et il n'a jamais tué personne face à ses accusateurs il a réponse à tout et n'hésite pas à apostrophé certains témoins les témoins qui venaient et puis on disait ah mais ce témoin il a échappé bel un ancien détenu parce que Nadir Sedrati aurait pu attenter à sa vie Sedrati leur disait logiquement lors de l'alliance d'accord racisme toi t'es vivant qu'est-ce que tu m'en reproches c'est quelqu'un qui ne nie pas le fait d'être un escroc c'est quelqu'un qui ne nie pas usurper l'entité des gens mais il s'est jamais rendu coupable d'aucun assassinat pourtant Nadir Sedrati va finir par perdre de sa superbe au troisième jour du procès l'accusation frappe un grand coup elle demande que la broyeuse découverte dans le studio de Nadir Sedrati soit présentée au juré montrer une broyeuse au juré c'est un effet d'audience c'est regarder les cadavres ont été broyés avec cette machine confronté à la broyeuse Nadir Sedrati change de visage cette broyeuse qui est énorme qui trône devant le président il ne la supportait pas il ne supporte pas la vue de cette broyeuse et il demande il a formulé plusieurs demandes afin qu'elle soit remisée en dehors de la cour d'assises Sedrati devient nerveux la broyeuse affirme-t-il n'a pas servi à découper des corps mais seulement des blocs de cocaïne il suffit de regarder la tête des jurés quand notamment il invente cette histoire de trafiquant de cocaïne qui aurait pris son appartement comme quartier général personne n'est dupe le sort de Nadir Sedrati semble jouer reste un dernier mystère le mobile car l'homme a dérobé très peu d'argent à ses victimes pour l'accusation sa seule motivation semble avoir été de dérober leur identité Sedrati c'est quoi ? c'est comme un coucou c'est quelqu'un qui va prendre la vie des autres avec tous les attributs parce que finalement qu'est-ce qu'il gagne ? il gagne trois fois rien son mobile ne peut pas être financier c'est vraiment du gagne petit mais il y a un côté je prends la vie des autres après sept jours d'audience les jurés se sont fait leur conviction le verdict va être rendu le 3 mai 2002 après seulement deux heures de délibération c'est un verdict sévère qui est prononcé la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 20 ans de sûreté c'est la peine qui lui a été infligée pour l'assassinat de trois anciens co-détenus Nadir Sedrati est reconnu coupable des meurtres de Hans Gassen Gérard Stel et Norbert Ronfort sa peine de sûreté est rallongée à 22 ans lors du procès en appel l'homme purge aujourd'hui sa peine au centre de détention de Moulin dans l'Allier mais la même question demeure toujours pourquoi Sedrati a-t-il tué et découpé trois hommes voler l'identité de ses victimes était-il réellement sa seule motivation ni les policiers ni les magistrats ni même les experts psychiatres n'ont jamais fourni de réelle explication Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501